Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Elden Ring et aujourd'hui je vous montre l'emplacement de l'éclipse lunaire qui est pour moi l'arme à récupérer en début de jeu. C'est l'arme je pense la plus polyvalente en tout cas, celle qui aide le plus votre progression. Vous pouvez la récupérer au tout début du jeu et elle peut vous amener jusqu'à l'endgame, vous pouvez finir le jeu avec cette arme sans problème, elle est vraiment excellente. Je vous mets juste au-dessus la vidéo du build que j'ai fait tourner sur l'éclipse lunaire et un sceptre, bon là on utilise le sceptre royal mais voilà un sceptre pour utiliser la magie et c'est un build sur l'intelligence et la dextérité. Donc si vous voulez progresser autour de ces armes là et de ces stats là, allez voir cette vidéo build mais disons que vous venez de commencer le jeu et vous essayez de vite progresser pour être prêt pour le DLC par exemple, je vous conseille d'aller chercher cette arme et de tourner votre build sur l'intelligence et la dextérité, elle est excellente, vous voyez encore une fois le clip juste au-dessus mais on a du saignement, on a de gros dégâts critiques qui met les ennemis à terre et derrière on peut venir faire de gros attaques critiques et en plus on a cette attaque chargée qui pareil fait pas mal de dégâts et qui fait pas mal de dégâts critiques qui permet de mettre les ennemis à terre donc c'est vraiment une arme énorme à utiliser pour tous les builds, intelligence et dextérité. Traite de barvardage, je vous montre l'endroit où récupérer cette arme et on peut la récupérer au tout début du jeu. Avant de se lancer dans la vidéo, je vous présente le partenaire officiel de la chaîne Aoea.com C'est un site 100% sécurisé, vous allez pouvoir acheter toutes sortes d'items et de ressources pour Elden Ring dont par exemple des talismans, des runes et bien plus. Le site propose également des cartes cadeaux à prix réduit pour toutes vos plateformes de jeu préférées. Vous avez 3% d'induction avec le code ROMSI et vous avez le lien dans la description. Je vous ai dit que c'était au début du jeu, je ne vous ai pas menti, regardez, on a le commencement juste ici donc c'est au début du jeu et on va se rendre dans la zone de Kaelid donc c'est la deuxième zone du jeu où on va aller et on va aller plus précisément ici au balcon surplombant la putréfaction et on va vouloir descendre tout simplement sur la galerie de Gaël. Donc on est ici, j'ai mis le petit point sur la map numéro 1 donc vous allez tout simplement suivre mon chemin, peu importe, je pense que le plus simple c'est de passer tout droit ici au-dessus des rochers et de retomber derrière. Il y aura l'entrée d'une grotte, on va tout simplement tracer sur le donjon. Alors vous pouvez explorer le donjon si vous voulez, attention pour récupérer toutes les ressources etc. mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement tracer, je vais vous montrer le chemin et aller directement au boss. Alors bon, le boss ce n'est pas le plus simple mais honnêtement après 2-3 tries, vous allez capter et il n'est pas très compliqué. Bon, on va recommencer. Bon ça y est, on a plus ou moins réussi à descendre, il fallait tout simplement passer sur les côtés. On va prendre ici le petit site de grâce, hop, et on va continuer. Alors encore une fois, vous pouvez tout explorer ou vous allez pouvoir suivre le chemin que je fais ici et tracer rapidement. Donc on va juste passer sur la gauche, évidemment, hop, on avance tranquillement. Ici, on peut descendre sans problème, on part encore sur la gauche et on va avoir un autre site de grâce juste devant le boss. Donc ça, ce n'est pas mal parce qu'on peut recommencer en illimité, on est juste devant le boss. Donc la salle du boss est juste ici et vous allez pouvoir ouvrir cette porte et récupérer le site de grâce juste derrière avant de battre le boss, comme ça. Si vous perdez pendant le combat de boss, vous pouvez respawn juste ici sans problème. Donc hop, 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 on est parti, on espère qu'on ne se prenne pas trop de dégâts là et ça chante sur nous si on arrive à ouvrir la porte. Allez, voilà, bon, je ne vais pas m'embêter honnêtement, je vais invoquer. Alors, il y a les petits mobs qui sont rentrés, je vais invoquer la mimique, voilà, comme ça, je ne vais pas m'embêter avec, hop. Vous, évidemment, à ce niveau-là, vous n'aurez pas encore de mimique, mais voilà, c'est un petit dragon. Magma qu'il faut tuer, ce n'est pas très compliqué, voilà, il a trois movesets. Donc vous allez peut-être galérer au tout début, vous avez vu que ce n'était pas la… Quand moi, je l'ai fait, quand j'ai commencé le jeu, ce n'était pas la chose la plus facile à faire. Mais ça va, il faut juste persévérer, apprendre un petit peu les movesets du boss, surtout se décaler lorsqu'il fait ses attaques-là avec la lave. Bon, ne prenez pas mon exemple, là, je ne me décale pas parce que j'ai la mimique et que je suis assez haut niveau, donc ce n'est pas très compliqué. Ok, mais voilà, au début du jeu, ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais éventuellement, vous allez récupérer, du coup, l'éclipse lunaire et c'est comme ça que vous récupérez cette arme qui, encore une fois, est vraiment excellente. Donc voilà pour où trouver l'éclipse lunaire. Encore une fois, c'est assez simple. Je vous conseille vraiment, en début de jeu, voilà, si vous voulez vraiment pour vous prendre la tête, de partir sur un build comme celui-ci, comme celui que je vous présente dans la vidéo que j'ai mis au début. On part sur l'éclipse lunaire. Après, la zone d'après où vous allez arriver, ça va être, regardez, je vous montre juste ici. De toute façon, je vous montre dans la vidéo du build. Ça va être l'académie ici de Raya Lucaria et c'est ici que vous allez récupérer ce sceptre également qui a du scaling et son intelligence. Donc évidemment, les deux ici vont très bien ensemble et ça vous permet d'utiliser des sorts magiques vu qu'on va avoir du scaling sur l'intelligence. Et en plus, l'éclipse lunaire, encore une fois, qui fait ses attaques critiques et du saignement également. Voilà pour ce petit guide rapide. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez voir d'autres vidéos rapides comme ça sur où trouver certaines armes ou trouver certaines armures, ligue-moi ça dans les commentaires. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501